Salut à tous, c'est SpartanTilk et aujourd'hui je viens vous présenter une game plutôt sympatoche sur un mod que je n'aime pas et que je ne fais jamais. Ah, 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 ceux qui me connaissent ont peut-être 2-3 idées qui leur viennent à l'esprit. Ah, ah, vous commencez à voir, vous pensez, vous pensez savoir, vous, hein, vous, non ? Oui, donc déjà vous pouvez retirer le MLG, je respecte bien sûr les joueurs MLG mais ce n'est pas du tout pour moi. Il ne reste plus que 2 mods, donc le Team Sniper, que ce n'est pas cette vidéo, ce sera consacré, pas au Team Sniper. Donc il n'en reste plus qu'un seul et je vous fais un fuck en même temps parce que c'est issu du milieu. D'ailleurs je le branle, euh, d'ailleurs je le frotte un petit peu parce qu'il avait une tâche sur le bout de mon doigt. Donc euh, le SWAT en fait, voilà, c'est euh, j'aime pas le SWAT. Et on va voir jouer The Fear of H3. Bah, c'est un habitué maintenant, c'est... bon, on va envoyer la game. C'est... c'est mieux pour tout le monde. Qui ne dit jamais SWAT ? Même moi qui n'aime pas ce mod, à chaque fois que j'entends SWAT, j'ai envie et le besoin de dire SWAT, voilà. Un, 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 SWAT, 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 c'est ainsi SWAT. Vous avez compris le jeu de mots en fait ? SWAT, c'est euh, ainsi soit, ainsi soit-il quoi, c'est euh... Non ? Ok. Alors, pour les petits nouveaux qui connaissent pas trop Halo, euh, y'en a, peut-être, hein, qui tombent sur Halo QG, comme ça, qui connaissent pas le SWAT. Le SWAT, c'est en fait, euh, dans Halo, on a une armure qui nous permet de résister un peu plus aux dégâts. Bon, sur Halo 4, euh, c'est un peu comme sur Halo 3, on crève beaucoup plus vite que sur Halo Reach. Mais en SWAT, on a pas d'armure, on a pas de bouclier, un tir dans la tête, ça nous tue, et c'est deux ou trois tirs dans le corps pour nous flinguer. Donc, je vais sûrement me faire taper dessus, et je vous encourage à aller, allez-y, mettez des pouces rouges avec ce que je vais dire là, mettez plein de pouces rouges, directement, là, là, maintenant, tout de suite, pouces rouges ! Pour moi, ce mod, c'est Call of Duty. Voilà, voilà, ça y est, c'est dit ! Non, 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 voilà, il fallait que ça sorte, sur une vidéo comme ça, il fallait que ça sorte. Je suis désolé, mais, voilà, c'est ce que je pense. Quand je joue en SWAT, j'ai l'impression de me retrouver sur Call of Duty, voilà, voilà, voilà. Sur Call of Duty, avec des réflexes de Spartan, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, il y a une ambiance, et il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, bah, voilà, on a plus l'impression, pour moi, du moins, qu'on est sur Call of Duty, plutôt que sur Halo. Alors après, c'est un avis personnel, et il y a des joueurs de SWAT qui ne font peut-être que ça, moi, je fais du Rumble Pit, et bah, voilà, chacun doit trouver son bonheur, et voilà. Et pour moi, ce mod, c'est l'inverse du bonheur. Si vous avez pas mis les pouces rouges, vous pouvez. A la limite, je le répète, hein, si vous voulez. Voilà, pour moi, le SWAT, c'est du Call of Duty. Voilà. Si vous avez pas mis encore le pouce rouge, je peux le répéter encore une fois, mais ça risque de devenir redondant, donc je vais pas le faire. Voilà. Donc on va passer à la suite. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le SWAT, donc, sur Halo 4, nous avons des pactages personnalisables. Et pour le SWAT, nous n'y avons pas accès. Nous n'avons pas non plus accès au matériel qui tombe du ciel quand on fait des séries de points, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc, en fait, on n'a pas l'atout supplémentaire non plus. En fait, on revient, on va dire, à la vieille école, un petit peu old school sur Halo 4. On a juste notre Spartan, pas d'armure, donc one shot. Avec une arme. Donc, l'arme, c'est, on choisit en début de game, soit un BR, soit un DMR. Donc, le BR en rafale, le DMR en coup par coup. Et voilà, donc, c'est... Et on se retrouve un petit peu comme à l'époque. Le seul différent qu'il y a, c'est qu'on a le droit de choisir entre le BR et le DMR selon nos choix. Donc, moi, perso, là, je vais te dire que je sais pas trop ce que ça change entre le BR et le DMR, ce qu'il y a de mieux. Mais après, je suis sûr que les pro swatter ont une différence et à mon avis, préfèrent le BR, puisque le BR, c'est le BR que j'aime moyen aussi. Ça met même sur Halo 3, je l'aimais pas. Je l'utilisais parce que tu es obligé de l'utiliser sur Halo 3, sinon, voilà, quoi. Mais j'aime pas les armes au triple, en fait, qui tirent 3 balles. C'est, je sais pas, ça me saoule. C'est con, mais voilà. Donc, voilà. N'empêche que je l'utilise pas mal. Mais pour moi, le BR sur Halo 4, je l'appelle pas BR, en fait. Je l'appelle connexion. Quand je croise quelqu'un, je dis, attention, il a une connexion ! Ça veut dire qu'en fait, il a un BR et que sa connexion l'aide à faire du kill. Parce qu'en fait, le BR marche vraiment par rapport à la connexion chez moi. C'est-à-dire qu'au début d'une game, généralement, je vais commencer avec un BR juste pour tester la connexion. Si mes balles passent, ça veut dire qu'il y a une bonne connexion. Si elles passent pas, je peux quitter carrément la game directement parce que je sais que, voilà, peut-être que ça vous le fait aussi. Mais voilà, pour moi, c'est tout simplement horrible. Le type, il est one. Tu le vois à son bouclier qu'il est one. Je lui mets 7 balles dans la tête. Il est toujours pas mort. Des fois, il faut que je monte à 10, 11 ou 12 pour qu'il arrive. Et c'est bien dans la tête. Je vais en cinéma, je regarde. C'est bien dans la tête. Je suis peut-être pas un extraordinaire joueur, mais je sais quand même voir en cinéma si j'arrive à foutre des rafales dans la tête alors que la personne est one ou pas. Voilà. Et voilà, tandis que le DMR, ça passe mieux. Alors, on va savoir pourquoi. Voilà. Mais généralement, quand la connexion passe, j'utilise le BR pour changer, en fait. Parce que moi, j'aime bien changer. J'aime bien le changement, voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien l'O4. Il y a du changement, il y a les packtages. Ça permet de diversifier un petit peu tout ça. On tombe pas toujours sur un adversaire style lambda, un petit peu, qui a toujours les mêmes caractéristiques. Genre, il saute comme ça, il a cette arme, voilà. Ça permet de changer un petit peu et je trouve que, ben voilà, c'est pas plus mal. Alors après, j'espère que pour les gros rageux, ils vont foutre une playlist qui pourra être à leur goût. Et je me rends compte que la game est déjà terminée et que je n'ai pas réellement parlé du truc. Donc on peut voir qu'il s'est bien démerdé. Il s'est tellement bien démerdé, surtout sur la fin, que le mode cinéma ne m'a pas permis d'enregistrer jusqu'au bout les paroles du monsieur qui parle, qui te dit les objectifs, qui te dit les médailles que tu as et tout ça. Tellement il en a eu à cette dernière seconde. Il n'a pas dit game over. On n'a pas eu le temps d'entendre le game over. N'empêche, c'est vraiment quelque chose de stylé. Voilà, on n'avait pas beaucoup de SWAT. J'aime pas forcément ça, mais voilà, je vous le mets parce que, ben voilà, ça fait du SWAT. Voilà, voilà, peut-être que si vous avez une partie, vous aussi, par exemple du Team Sniper ou du MLG, enfin ça va être difficile sur Halo 4, mais voilà, on s'en fout, même si c'est sur Halo 3 ou Halo Reach, envoyez-nous à l'adresse qui s'affiche au milieu de votre écran pour qu'elle soit commentée dans une future vidéo pour la communauté, pour vous. Parce que la communauté, Halo QG, tout ça, c'est vous. On fait des trucs à côté et tout, on fait tout ça pour vous. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez mis un pouce rouge, je le répète au cas où, pour moi SWAT, c'est Call of Duty. Sinon, vous pouvez aller discuter sur le forum Halo QG avec toute la communauté Halo, pour même flouder un petit peu à la fin de la journée, allez, allez, comme ça on en a marre et tout, allez, on va parler avec les gens et tout, à la bonne franquette, comme on dit, tout ça, tout ça, quoi. Sinon, pour ne pas rater de vidéo, vous avez le Facebook. Le Facebook, n'hésitez pas à y aller, de temps en temps peut-être, des petits sondages pour savoir vos avis sur telle ou telle chose, donc n'hésitez pas à y aller. Et le Twitter, donc ça, le Twitter, c'est... Moi, je ne dis pas Twitter, je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, je ne connais pas. Et donc, le Twitter, mais vous pouvez y aller également aussi. Et qu'est-ce qu'il reste ? Le site Internet, pour faciliter l'envoi de vidéos. Voilà, le site Internet vous permet d'envoyer des vidéos autres. Par exemple, vous avez la flemme de taper l'adresse qu'il y a, vous allez sur le site Internet, vous tapez le, vous avez les formulaires, vous remplissez les formulaires, et ça se fait automatiquement, plus besoin d'envoyer un mail, voilà. Voilà, et c'est assez simple, c'est plus cool et tout. Et nous, on reçoit et on traite derrière. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, soit égale call of duty, pouce rouge, voilà, vous vous rappelez de tout ça. Merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, telle qu'elle soit. Vive l'eau ! Sous-titrage ST' 501